Dans le moment où l'on a formulé notre demande, nous sommes les 4 présidents de la région de Dakar pour faire tourner avec les services du ministère de la Jeunesse. pour pouvoir savoir ce qu'on fait pour nous. Ce qu'on a fait pour nous, et ce qu'on a fait pour nous en Hong Kong, et nous en souhaitons que nous devons faire et nous devons faire de la bonne formation. Nous devons faire de la bonne formation pour nous bénéficier. En fait, nous avons fait une présentation, une présentation qui a été partagée parmi nous, parce qu'en Japon, nous n'avons pas dire que nous devons nous faire. Mais les chaînes de valeur sont en train de faire des transformations et des commercialisations. Il y a également d'autres dispositifs qui permettent de faire des effets de la vie. Il y a des effets de la vie. Il y a des méthodes que nous utilisons pour faire des performances et de l'élevation. et de la performance, nous devons venir à l'immigration pour renforcer les productivités. Ne serait-ce que l'or est de permettre à jeunes que nous sommes dans les quartiers en formation. Nous sommes dans une terrasse pour les poulets, les gens qui sont en train de faire des choses, les gens qui sont en train de faire des choses, nous avons une opportunité pour sauver l'État du Sénégal pour le bien du Dac. Accompagnez-vous, nous pouvons faire des choses, nous accompagnons, pour le succès, et nous pouvons réussir. Nous pouvons être réalisés, nous pouvons faire des choses pour faire des performances. Donc, l'opportunité, nous pouvons avoir des problèmes d'une certaine. Bien évidemment, nous力ons qu'aujourd'hui, qui le financement, avec le comportement, et laissons-nous. Nous savons qu'à l'infrastructure, dans cette maison de la jeunesse, dans ce site, ainsi que des choses, on n'est pas là. Quand on a des gens, les gens sont partis au Sénégal. Cela est fait. Mais ce n'est pas possible. Il est là pour la situation, avec l'infrastructure. Nous savons à faire des choses qui se font dans la vie de tout ce monde. Dans les autres, nous nous savons beaucoup de choses. Et nous savons que, nous savons qu'il y a des choses. Mais le principal problème dans le département, c'est le débat. Il y a une rencontre, on a une piscine pour moi, pour ne pas dormir. Il y a des choses. Au-delà, il y a des formations, qui ont été créées. Donc, ce qui est peut-être pas possible, mais ce qui est le temps, nous avons été supprimés de nous, nous communiquons à notre monde, c'est vrai, nous avons fait le compte, mais c'est une continuité, parce que nous avons vu les nouvelles réalités intégrées. Nous avons fait le temps, surtout, avec nos partenaires, notamment la ville de Gédiay. C'est vrai, l'effort est fait. Nous avons fait le temps de nous, avec 250 000, actuellement, on est à 1 500 000. Nous avons fait le temps, nous avons fait le temps, nous avons fait le siège, le temps que la maison des associations apparaît. Comme pour nous, nous avons fait le siège, nous avons fait l'information, nous avons fait le temps, parce que c'est notre mission, c'est notre rôle. C'est vrai, nous avons fait l'affaire à notre sonde, parce que nous avons fait cette préoccupation avec la réalité de la localité. Nous avons fait le temps, pour nous avoir une satisfaction, mais nous avons fait le temps. Nous continuons à travailler, parce que nous sommes un peu capables. Nous avons fait le temps, même si nous étions sauvées, nous sommes déclosés, pour que nous restons davantage dans d'excellentes côtes. C'est ce que je disais. Les préférences de la République sont présents de la République. Ce que vous savez, c'est que le ministère de la République, c'est la maison de l'agence et de la citoyenneté. Ils ont eu le soufre parce qu'ils ont eu l'infrastructure. Les maires de la ville ont eu le soufre ou l'espace pour les associations. Parce que ce que vous savez, c'est que vous avez eu le soufre pour qu'on puisse les former. Mais je pense que nous avons eu le soufre pour qu'on puisse les faire. Quand nous avons eu le soufre, nous demandons au président de la République d'accompagner le service, la mairie de la ville, mais également le ministère de la Jeunesse, pour la disponibilité rapide, défonciée, pour que l'infrastructure, nous puissions l'infrastructure, nous puissions l'éduquer, les formations, nous puissions l'éduquer. Nous avons eu le conseil de la Jeunesse, le conseil départemental, le conseil communiste. Parce que sur le site, nous avons eu l'information pour nous donner l'éduquer. Nous devons continuer de communiquer, nous devons sentir nécessité. Nous devons nous dérouler les services du conseil pour nous donner l'information. Nous devons nous donner l'opportunité pour nous donner l'éduquer. C'est une occasion pour partager avec le ministère de la Jeunesse sur les différents projets, notamment le projet de la maison de la Jeunesse et de la citoyenneté, mais aussi le PRODAC, notamment le DAC de Sangal Khan, qui polarise toute la région de la DAC. Oui, c'est important de rappeler que c'était sur demande des conseils de jeunesse, notamment nos collègues qui sont à Pekin, qui avaient formulé cette demande et ils avaient senti la nécessité de faire ce tournée-là. Et nous lui avons donné quand même du contenu. C'était une opportunité pour nos jeunes qui doivent bénéficier de ces différents programmes et services, de pouvoir les connaître afin de préparer les jeunes pour qu'ils puissent accéder dès le démarrage à ces différents programmes. Particulièrement, le programme de la maison de la Jeunesse et de la citoyenneté, qui est une opportunité parce que la question de la citoyenneté, la question du civisme est aujourd'hui d'actualité et particulièrement au niveau de la banlieue. C'est pourquoi il était important de pouvoir s'enquérir du projet, des différentes opportunités qu'il offre à la Jeunesse, mais également des différents services pour permettre à ces jeunes-là de pouvoir disposer de cette information et nous, particulièrement, en tant que conseil de la Jeunesse, de continuer cette divulgation d'informations pour permettre à des jeunes qui ne sont pas aujourd'hui là de disposer de cette information parce que nous avons regroupé les leaders, notamment les conseils de la Jeunesse, mais également les leaders des organisations de la Jeunesse pour qu'ils puissent chacun, ce qui lui concerne, au sein de sa structure, de véhiculer le message. La seconde, c'est le PRODAC, le DAC de Dakar, qui est aujourd'hui l'élément principal, central, qui donne espoir à cette jeunesse de pouvoir disposer d'un emploi, d'un premier emploi et pouvoir, parfois même, pousser à ces jeunes-là qui avaient d'autres formations, de pouvoir, dès à présent, se muter pour s'adapter aux opportunités que leur offre, ce DAC-là. et c'est important parce que nous, au départ, on croyait que c'était tout simplement de l'agriculture et la présentation nous a fait savoir qu'il y a plus d'opportunités qu'on le croyait. C'est des chaînes de valeur qui démarrent dans l'exploitation, la commercialisation et surtout, il y a autant de dispositifs qui gravitent autour, qui permettent, qui donnent opportunités à ces jeunes. Ce n'est pas tout simplement, il y a d'autres qui peuvent être demain, des gens qui ont une formation de marketing qui peuvent travailler dans le DAC. Des gens également qui ont fait des formations classiques peuvent travailler dans le DAC, mais également, des gens qui ont des formations techniques également. Le plus marquant, c'est que c'est de l'agriculture moderne. Le problème véritable aujourd'hui de l'emploi des jeunes, c'est la disponibilité du foncier. Partout à Guédéouaille, vous voyez sur les terrasses que les jeunes sont en train de faire du volaille. Les jeunes sont en train d'élever des moutons. Les jeunes sont en train de faire énormément de choses. Et ce sera l'occasion de pouvoir donner sens à ces jeunes et également à d'autres qui n'avaient pas cette opportunité-là et qui n'avaient pas de moyens et qui avaient un problème de foncier, mais également d'être accompagnés par ces différents services du ministère pour pouvoir valoriser leur potentiel jeune. On est satisfaits de la vision et on est satisfaits de la démarche parce que c'est une démarche inclusive qui nous a impliqués. Parce que le ministère nous a impliqués dès l'élaboration et la mise en œuvre de ce programme. Ils pouvaient attendre que les travaux terminent pour nous informer. Mais quand ils nous informent à ce stade d'exécution du projet, ça nous rassure parce que ça nous permet de nous préparer et d'avoir les outils pour pouvoir s'adapter à cette nouvelle réalité. Parce que c'est une réalité qu'on n'a pas l'habitude de voir dans une localité comme la région de Dakar. parce que Dakar ce n'est pas une localité d'agriculture. C'est pourquoi il est important de pouvoir conscientiser ces jeunes de les transformer pour une mutation afin d'adapter au service du ministère. Oui, il faudra préciser la maison de la jeunesse et de la citoyenneté, ça c'est le programme du ministère. Mais nous, en tant que partenaires et collaborateurs de la ville de Guédevaille, la ville de Guédevaille également a en perspective une maison des associations. Et là, comme ce programme-là, tout comme le programme de la ville tendant à doter des jeunes des infrastructures adéquates, donc la question qui se pose actuellement c'est la question du foncier. Donc là, on demande solennellement le président de l'Afrique dans le plus bref délai de nous trouver les moyens pour qu'on puisse réaliser. parce que nous, actuellement, le conseil de la jeunesse n'a pas de siège. On est obligé de s'adapter dans des infrastructures qui ne sont pas la mienne. Donc c'est important aujourd'hui de pouvoir disposer de ces maisons, de pouvoir disposer de la maison de la jeunesse et de la citoyenneté. On nous accompagne, on nous aide, nous avons des subventions, mais nous attendons, nous demandons plus parce que ce que nous recevons est vraiment insignifiant par rapport à nos préoccupations. Mais nous recevons de l'appui parce que nous avons pu relever le défi, parce que nous avons trouvé une subvention de 250 000. Aujourd'hui, on est à 1 500 000 et nous continuons à faire le prédois. Nous voulons aujourd'hui disposer d'un siège pour pouvoir nous réunir régulièrement, disposer d'un siège où le jeune peut à tout moment se permettre de venir et d'échanger avec le conseil de la jeunesse, de pouvoir disposer de toutes les informations et services de l'État parce que nous, on est encore constitués de l'État. Nous devons jouer l'interface entre l'État et les populations jeunes et donc nous devons être en mesure d'avoir un cadre adéquat pour pouvoir jouer tout ce rôle. envoyer que les jeunes peuvent se rapprocher du conseil pour qu'on puisse continuer à sensibiliser et d'informer les jeunes sur les différentes opportunités que nous avons eu l'occasion de partager avec le ministère de la jeunesse. de la jeunesse. Merci.